Les secrets d'une langue Ménager la chèvre et le chou, expression bien connue pour dire ménager des intérêts contradictoires, essayer de satisfaire deux parties qui défendent des avantages opposés, comme le dit le proverbe, d'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou. Pour comprendre l'expression, il faut donner au verbe ménager son sens initial de prendre soin d'eux. Il s'agit donc ici de prendre soin des deux parties en prenant garde de n'en froisser aucune. Et si la langue populaire a choisi la chèvre et le chou et pas une autre métaphore, c'est sans doute à cause de la belle sonorité que se renvoient les deux mots, parce qu'au fond, le chou n'est sans doute pas la nourriture préférée de la chèvre. Mais pour bon nombre d'auteurs, on peut aussi rapprocher l'expression d'un célèbre jeu d'esprit très ancien. Il remonte au XIIIe siècle. Il s'appelle le loup, la chèvre et le chou. Il faut résoudre le problème d'un paysan qui doit faire passer les trois de l'autre côté de la rivière sans que l'un ne mange l'autre. Et alors que sa barque ne peut, en plus de lui, que transporter l'un des trois, je vous laisse trouver la solution. Mais je ne peux m'empêcher de terminer cette chronique sur un trait d'humour découvert durant mes recherches et qui m'a beaucoup amusé quand le grand romancier américain Mark Twain demande « Au fait, savez-vous ce qu'est un chou-fleur ? » Eh bien, ça n'est rien d'autre qu'un chou qui a fait des études supérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada